Bonjour, dans cette capsule, vous allez apprendre à diffuser votre présentation en PowerPoint sur Internet à un public distant. Vous aurez besoin uniquement de PowerPoint Microsoft Office et une connexion Internet. Aucune procédure de configuration n'est requise. Utilisez seulement votre compte académique. Allons voir comment ça marche. C'est très simple. Pour commencer, allez directement sur l'onglet Diaporama. Maintenant, vous cliquez. Cliquez ensuite sur « Présenter en ligne ». Le service de présentation officiel s'affiche. Il y a un bouton qui permet à vos étudiants de télécharger la présentation. C'est à vous de décider de l'activer ou non. Sinon, vous cliquez sur « Connexion ». Cette étape peut prendre quelques secondes. en fonction de votre connexion. Le résultat que vous allez obtenir à la fin, c'est un lien que vous devez copier et transmettre à vos étudiants par courrier électronique, par mail, WhatsApp, Facebook ou autre, pour qu'ils puissent se connecter à leur tour. De préférence, il vaut mieux tester cette procédure-là avant de l'appliquer à vos étudiants. Cette fonctionnalité de PowerPoint n'offre pas une diffusion audio, malheureusement, de votre présentation au moment de la diffusion. Donc, de préférence, enregistrez votre présentation sous format PowerPoint, mais en ajoutant un enregistrement de la voix selon la première capsule que je vous ai déjà expliquée. Voilà, donc là, voilà le lien que vous allez avoir à la fin. Et donc là, vous allez le copier tout simplement et vous allez l'envoyer à vos étudiants pour qu'ils puissent à leur tour se connecter. Donc, je vais essayer de tester ça. Donc là, je vais essayer de jouer le rôle de l'étudiant maintenant. Je vais prendre le lien et je vais le coller sur un navigateur, n'importe. Et j'exécute. Et donc, voilà ce que l'étudiant va recevoir à son tour. Et donc là, en fait, la présentation, elle va être affichée après, donc selon le rythme que vous allez, bien sûr, utiliser. Et donc, l'enseignant, il peut, une fois les étudiants, ils sont connectés à leur tour, c'est-à-dire il peut commencer sa présentation en cliquant sur commencer la présentation. Et je clique. Bien sûr, à ce moment-là, vous pouvez présenter tous vos slides à vos étudiants. Et bien sûr, l'étudiant en parallèle, il va recevoir la même chose. Voilà. Alors, pour mettre fin à votre présentation en ligne, appuyez tout simplement sur Echap. Voilà. Ensuite, il y a un bouton arrêt de la présentation qui est là. Donc, il suffit de cliquer. Alors, il y a une autre fenêtre qui vous demande si vous voulez vraiment mettre fin à votre présentation. Voilà. Je clique sur fin de la présentation en ligne. Alors, maintenant, vous pouvez enregistrer votre présentation sous format vidéo. C'est une étape que j'ai déjà expliquée dans la première capsule. Et donc là, je vais choisir le type de document vidéo. Donc, cette vidéo que vous pouvez partager plus tard sur le web. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à la prochaine capsule, Inch'Allah. Merci. Merci.